Bonsoir Jean-Luc Romero. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, président également d'élus locaux contre le SIDA. Vous êtes à Lyon aujourd'hui pour donner une conférence avec l'ancien député du Rhône, Jean-Louis Touraine, sur le droit de mourir dans la dignité. En septembre, on s'en souvient, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie. Elle doit commencer dans une dizaine de jours maintenant. C'est l'espoir pour vous de voir enfin aboutir une nouvelle loi ? C'est vrai que cette fois-ci, les planètes sont un peu alignées puisque à la fois le président de la République lance ce débat citoyen et puis on a une nouvelle fois l'Assemblée nationale, une majorité, mais cette fois-ci qui est très importante puisque je pense qu'à peu près 70% des députés de l'Assemblée nationale y sont favorables. Donc je crois que c'est le moment parce que vous savez aujourd'hui, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit d'avoir une loi de liberté qui permette à chacun d'être respecté en fin de vie. Aujourd'hui, vous savez, on met beaucoup d'argent sur le début de la vie et on ne s'intéresse pas du tout à la fin de vie. D'ailleurs, vous voyez l'état des soins palliatifs. Ce n'est quand même pas normal que dans notre pays, il y ait si peu d'argent pour les soins palliatifs et qu'à peine 20% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Donc aujourd'hui, il faut rééquilibrer les choses et s'intéresser à la fin de vie parce que vous savez, vous êtes une citoyenne et je suis un citoyen jusqu'au bout de notre vie. Et donc il faut une loi, enfin, qui soit une loi de liberté, une loi complète qui permette l'accès universel aux soins palliatifs. Il faut insister là-dessus. Ce n'est pas incompatible d'avoir une loi sur les soins palliatifs et de l'autre côté, une loi qui légalise l'autonasie et le suicide assisté. Et d'autant qu'on le voit dans l'opinion également, les Français semblent y être de plus en plus favorables également. On se demande où sont les blocages aujourd'hui. Les Français sont favorables depuis très longtemps. C'est les politiques, c'est les responsables. Regardez, en ce moment, on n'arrête pas d'entendre les religieux. Il y a même eu la lune du JDD avec les principales responsables des religions monothéistes. Moi, je suis désolé quand même. Il y a un moment, il faut quand même entendre les Français et même les religieux n'écoutent pas leur propre troupe. Vous savez, dans un sondage qui avait fait paraître la croix, donc qui n'est pas contestable, 90% des catholiques non pratiquants étaient favorables à la légalisation de l'euthanasie et 72% des catholiques pratiquants, c'est-à-dire ceux qui vont au moins une fois par semaine à la messe, y étaient. Donc voilà, la société est prête. Faisons une loi. Je le rappelle, cette loi, elle respecte toutes les consciences. C'est pour ça que c'est difficile d'entendre ces oppositions. Quand on est contre, on ne va pas le demander. C'est comme l'avortement. Une femme a le droit d'avoir ce droit, mais elle a le droit aussi de ne pas avorter. C'est le droit de choisir. Ma mort m'appartient, comme on disait, mon corps m'appartient. Vous évoquez les députés, on s'en souvient, il y a un peu plus d'un an, une majorité de députés a voté. Déjà, l'article 1er de la proposition de loi d'Olivier Falorni qui légalise l'aide active à mourir. Ça veut dire concrètement qu'il y a un texte de prêt, que ça peut aller vite aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Il y a plein de propositions de loi. La DMD propose depuis longtemps une proposition, d'ailleurs, qu'avait reprise une sénatrice, Marie-Pierre de Lagontry, il y a quelques mois. Voilà, les choses peuvent aller vite parce que ce n'est pas compliqué, parce qu'en plus, on a des exemples. Vous savez, autour de nous, on a maintenant plein de pays qui nous entourent qui ont légalisé l'euthanasie. Pourquoi pas copier la Belgique, par exemple ? Pourquoi pas copier l'Espagne ? Pourquoi pas copier l'Autriche ? Justement, comment vous expliquez, Jean-Luc Romero, le retard de la France par rapport à nos voisins européens sur ce sujet ? Vous savez, vous regarderez sur globalement toutes les questions de société, ça a été ça. Ça a été ça pour le mariage pour tous. Et on le voit, pour le droit de mourir dans la dignité, avec deux lobbies qui sont très puissants dans notre pays, c'est-à-dire les responsables religieux qui ne veulent pas écouter, et puis de l'autre côté, un certain nombre de grands médecins qui ne sont d'ailleurs pas représentatifs de la majorité des médecins, c'est-à-dire de ceux qui s'occupent de nous et qui, évidemment, sont sensibles à nos souffrances. Et je pense qu'il faut, on doit les écouter, ils doivent être, eux, respectés dans leur conscience, mais ils ne peuvent pas, dans une société laïque, imposer leur volonté. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ça veut dire que les médecins seraient libres aussi d'accepter ou non de... Heureusement. Vous savez, aucun médecin n'est obligé dans sa pratique de faire un geste qui est contre son éthique. Et là, c'est encore mieux, c'est comme pour l'avortement, on met une clause de conscience, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une double clause qui leur permet de refuser. Donc, vous voyez, aucun médecin, aucun soignant, qu'il n'ait pas peur, ceux qui pensent que c'est contre leur conscience, alors qu'ils devraient aussi réfléchir que c'est d'abord un geste d'amour et que c'est un accompagnement de la personne. Et qu'il vaut mieux quand même ça qu'aujourd'hui, où on laisse, dans le cadre de la sédation profonde et continue, des gens mourir et agoniser pendant trois semaines. Et donc, cette convention citoyenne qui va débuter le 9 décembre prochain sur le sujet, et puis,